... Bonsoir à tous et bienvenue à votre rendez-vous d'information du soir. Nous démarrons tout naturellement avec votre magazine L'Essentiel qui sera suivi des infos du soir. Alors aujourd'hui dans le magazine L'Essentiel, nous nous intéressons à la régulation des réseaux sociaux et aux réformes des médias. Quelles actions urgentes à mener ? Et pour en parler, je reçois sur ce plateau M. Jomarone qui est un formateur en digital, également notre confrère. Bonsoir Jomarone. Bonsoir Eveline Mandjoubar. Également sur ce plateau, Abdoulaye Mou. Bonsoir. Bonsoir Eveline, bonsoir à Jomarone que nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de L'Essentiel. Et je dis également bonsoir à nos chers téléspectateurs. Alors il va nous rejoindre d'un moment à l'autre Mamadou Ibrakan qui est le président du conseil des éditeurs et diffuseurs de la presse. Jomarone, je disais tantôt pour le thème que nous allons nous intéresser à la régulation des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux qui sont devenus un moyen incontournable de la communication. Mais c'est quand même un grand, gros no-mind-slang. Je vous remercie Eveline Mandjoubar, merci aussi Mounamimbo et tous les téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Vous avez posé une pertinente question quand on parle un peu des réseaux sociaux. Ce que les gens doivent comprendre d'abord, c'est que les réseaux sociaux, c'est pas tout simplement les dérives qu'on entend, mais les réseaux sociaux aussi sont une opportunité que les jeunes aussi, même les addicts, doivent saisir aujourd'hui. Mais malheureusement, c'est le côté négatif qui est plutôt un peu vu et qui bénéficie de beaucoup plus de promotions. Alors qu'à côté, il y a ce qu'on appelle les opportunités qui se cachent. Et c'est maintenant à nous, en tant que peut-être spécialisés en communication digitale, ou bien même aux jeunes de pouvoir en posséder ces opportunités-là. C'est vrai, c'est un vrai, vrai, vrai problème. Avec ce qui se passe maintenant, avec les dérives que nous entendons, avec la vie privée qu'on étale dans la rue. Donc c'est difficile, c'est très difficile et ça nous fait très mal souvent quand on voit un peu ces informations souvent qui circulent. Sans pour autant le contrôle qu'il faut avoir. Mais autre chose aussi, vous constatez avec nous, par exemple, ces jeunes-là qui partagent. Chaque fois qu'ils reçoivent, ils partagent. Même les addicts aussi partagent sans pour autant savoir qu'est-ce qu'ils partagent au fond. Donc je pense qu'on aura peut-être largement le temps de revenir sur tout cela, mais il y a beaucoup de matière à dire sur ça dans ce sujet-là. Alors, à l'aimement, les réseaux sociaux ne sont pas caparés de l'instantanéité de l'information ? Effectivement, c'était la conséquence naturelle et directe par rapport à ce que faisaient tout naturellement les masses médias. Je veux parler de la presse écrite, de la télévision, mais également directement ou indirectement de la radio. Aujourd'hui, à l'instant T, à travers les réseaux sociaux, on est face à une pléiade d'informations. Mais là, l'information, est-ce qu'elle est vérifiée ? Est-ce que c'est la bonne information ? Parce que nous vivons l'époque justement des fake news, des infox et des intox et véritablement les réseaux sociaux sont le nid caractérisé justement de ces fausses informations. Je vous l'ai dit, c'est également un aspect ludique qui est surexploité et véritablement on y brise des carrières, on y disloque des familles, on véritablement met en évidence le contenu et le contenant de la vie privée d'autrui sans tenir compte véritablement des conséquences. Ma foi, il est urgent et pourtant que chaque utilisateur puisse connaître la quintessence véritablement et l'objectivité des réseaux sociaux et aller dans le sens d'une bien meilleure utilisation, même si l'on sait que l'aspect ludique ne peut du tout manquer dans l'utilisation de ces réseaux sociaux. Alors Jean Maron, au regard des dérives que l'on note au quotidien, est-ce que la population sénégalaise a été assez préparée à cette percée des réseaux sociaux, à l'utilisation des réseaux sociaux ? Il n'y a pas de préparation, Evelyne, ça je réponds par l'affirmative, il n'y a pas de préparation, mais il n'y a pas aussi d'effort aussi fait pour au moins aider ces populations-là à avoir beaucoup plus de conscience dans l'utilisation des réseaux sociaux. Je disais hier tout simplement, avec des jeunes que j'ai rencontrés hier, on échangé justement sur ces opportunités-là offertes par les réseaux sociaux. Je disais, nous, nous avons subi quand même la loi de ces réseaux sociaux et malheureusement, nous n'avons pas la force de faire face à ces réseaux sociaux-là. Et pour moi, la seule solution aujourd'hui, c'est au moins faire comprendre à ces utilisateurs-là que les réseaux sociaux, au moins, ce sont des utilités, ce sont des opportunités qu'il faut saisir. Mais si on n'est pas formé à l'usage des réseaux sociaux... Mais est-ce qu'il y a un programme de vulgarisation de ces opportunités dont vous parlez dans les réseaux sociaux ? On parle beaucoup, beaucoup de promotion, on parle beaucoup de politique, mais au fond, ce ne sont pas des politiques qui sont très efficaces. Moi, l'année dernière, j'ai aidé des jeunes, par exemple, qui ont mis en place un projet pour aller faire le tour des différentes écoles du Sénégal pour former les jeunes, c'est-à-dire les enfants, à partir même du bas âge. Vous êtes à l'école primaire, vous devez au moins avoir ce qu'on appelle la culture du numérique. On doit vous former, par exemple, sur les avantages, sur les dangers. Si vous grandissiez comme ça, arrivé à l'université, au moins, vous aurez la conscience, vous aurez aussi une maîtrise de ces réseaux sociaux-là. Si on ne vous forme pas à bas âge, voilà ce qui arrive. Donc, on reste là, on est très âgé, là, on a 20 ans, on a 25 ans, et qu'est-ce qui va se passer ? Ce sont des pièges qui sont tendus par les réseaux sociaux, donc nous, nous allons tomber dans ces pièges de réseaux sociaux-là. Il y a des programmes, certes, mais ces programmes, pour moi, ce ne sont pas des programmes qui sont très efficaces. Je pense que les autorités gagneraient beaucoup plus en insistant sur ces formations-là. Si on forme, par exemple, ces jeunes-là à l'éducation au numérique, ils comprennent davantage. C'est quoi les réseaux sociaux ? Pourquoi je dois être sur les réseaux sociaux ? Si je suis sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que je dois publier ? Qu'est-ce que je dois pas publier ? Qu'est-ce que je dois partager ? Est-ce que j'ai le droit, moi, d'étaler ma vie là où je n'ai pas la possibilité de contrôler ? Parce que les réseaux sociaux, il faut savoir, quand on publie, on est l'auteur d'une publication, mais on n'est pas le maître de la publication, parce qu'on ne peut pas contrôler, et ça nous échappe. C'est ça, le danger. Alors, Aboulaïmo, est-il possible de réguler, alors, ce secteur-là ? Ma foi, oui. Il n'y a aucun secteur qu'on ne puisse pas réguler. Je crois bien qu'il faut se conformer aux lois et règlements. Ce sont des réseaux qui ont pénétré nos vies. Effectivement, et qui font partie de nous, qu'on le voit ou non. Cependant, vous savez, le danger dans les réseaux sociaux, justement, c'est ce que je viens de dire, et ce que je viens de soutenir. Autrement dit, que la personne qui utilise les réseaux sociaux ne puisse pas déceler le niveau de dangerosité, véritablement dit, réseau social. L'impact que le réseau social pourrait avoir par rapport à sa vie de tous les jours, par rapport à sa carrière professionnelle, parce qu'en réalité, on se dit que c'est un milieu ludique, c'est un milieu où, véritablement, tous les jeux sont permis, et il faut savoir que c'est dans le domaine d'Internet. Et ce qui est publié dans Internet, d'ici 30 ans, d'ici 50 ans, sera toujours présent dans Internet. Mais est-ce que la difficulté ne demeure pas dans le fait que ces réseaux sociaux ne viennent d'Israël, des États-Unis, des pays tellement développés ? Moi, j'ai entendu, je ne vais pas citer son nom, dire qu'il ne va pas du tout proposer l'utilisation de Facebook à son fils. Vous savez de qui je parle. Effectivement. Et quelque part, il peut avoir raison. Chez nous, en fait, il n'y a pas de contrôle à tous les niveaux, à toutes les échelles. Vous avez vu récemment, aux États-Unis, on a convoqué les principaux propriétaires, justement, de GAFA. L'Union européenne, assez souvent, prend des mesures coercitives contre, justement, les propriétaires GAFA. Chez nous, ce n'est pas le cas, c'est loin d'être le cas. Je crois bien qu'aujourd'hui, et plus que jamais, il faudra réfléchir, je l'ai dit, sur ce plateau, pourquoi ne pas penser à un réseau social africain ? Parce qu'au Sénégal et un peu partout en Afrique, on n'y travaille pas trop, sauf dans certains pays, tels que le Kenya, ou le Nigeria, ou le Boswanais, etc. Ils sont en train de mettre en place, en tout cas, une touche nouvelle par rapport à l'approche que l'on devrait avoir, justement, du contenu numérique. Donc, nous, il nous faudra insister sur le niveau de formation, surtout pour ceux-là et ceux-là qui sont dans les écoles. Il nous faudra penser à faire, assez souvent, du fact-checking, parce qu'à travers le réseau social, il est anormal, et c'est réel et visible, palpable, qu'un journaliste qui s'appelle Abdoulaye Mou puisse prendre une information dans le réseau social et le lendemain, la publie dans son journal sans pour autant, véritablement, aller dans la vérification de l'information. Parce que nous avons cette opportunité, nous avons cette faveur de pouvoir, effectivement, aller dans le sens de vérifier l'information, alors que le réseau social peut être une source d'informations, mais ce n'est pas une source d'informations sûres et vérifiées et vérifiées par rapport à la personne qui la publie, parce que ce n'est pas un professionnel de l'information et de la communication. Les directeurs de publication, les rédacteurs en chef, les chefs de desk sont nombreux. Il y en a chez toi, Evelyne, ton fils, c'est un directeur de publication indirectement, le nouveau de Joe Morone, c'est un rédacteur en chef indirectement, et c'est cela le danger s'il n'y a pas véritablement de contrôle d'un mois en aval. Et nous accueillons Mamadou Ibrekan, je disais tantôt qu'il est le président du conseil des diffuseurs et éditeurs de presse. Bonsoir, M. Kahn. Alors, dites-nous, quels devraient être les défis majeurs pour la régularisation, qu'est-ce que je devrais dire, pour réguler un peu les réseaux sociaux ? Il faut dire que nous vivons au plein de lignes de sèches. Il faut intégrer un nouveau monde qui est fait de technologies. Nos enfants, nos petits-enfants, des fois même, sont plus experts que nous dans les nouvelles technologies. Il faut l'intégrer, c'est une nouvelle forme de la liberté d'expression. Ce n'est pas du journalisme. Les journalistes auront droit de citer jusqu'à la fin du monde. Parce que c'est eux qui ont la capacité de collecter l'information, de la traiter et même si les gens s'adonnent aux réseaux sociaux, ils se tournent nécessairement vers ce qu'on appelle les médias traditionnels. Ou bien les médias traditionnels eux-mêmes se déclinent sur ces supports-là. Donc, c'est une technologie. Aujourd'hui, nous, Sénégal, nous, pays africains, nous n'avons quasiment aucun moyen de contrôle sur ces réseaux-là. C'est, comme je dis, ce sont les grandes places modernes. Là où on va, on se défoule. On dit ce qu'on veut, ce qu'on pense. Sauf qu'il faut simplement réguler les réseaux sociaux de telle sorte qu'il n'y ait pas des déviances qui pourraient être sanctionnées par la loi. Mais le président, c'est devenu inquiétant quand on voit les médias traditionnels, les médias de masse, comme le disait tantôt Aboulay Mbou, puiser leur information dans les réseaux sociaux. Alors, ça devrait être le contraire. Non. Les réseaux sociaux peuvent effectivement être une source d'information. Mais pas toujours bien. Mais faudrait-il... Non, non, non. Faudrait-il que le journaliste, même s'il a une information ou bien qu'on le mette sur une piste à partir des réseaux sociaux, le journaliste doit continuer de faire son travail. Toute information n'est pas une information. Toute information peut être de la manipulation, peut être simplement une fausse information. Donc, c'est au journaliste, à travers les techniques qu'il a apprises, qu'il puisse traiter cette information-là ou bien faire du face-checking pour attester de la véracité. Je le dis parce qu'on a vu ces derniers centres d'informations publiées par ces organes des traditionnels qui, à la limite ou à la fin, n'ont pas été vérifiés. Et l'organe était obligé de revenir sur l'information parce que, tout simplement, comme vous le dites, il n'y a pas eu cet effort de vérifier l'information et d'aller au-delà de la matière qu'on a entre les mains. Oui, c'est-à-dire qu'encore une fois, il suffit simplement que le journaliste fasse son travail, que le journaliste ne travaille pas sur le buzz, une information qui peut sembler attrayante et tout, mais qui, en réalité, est fausse, ou bien elle a été manipulée, transformée. Donc, c'est au journaliste de ne pas se précipiter, de faire du face-checking, de crédibiliser, parce que dans la presse, dans le journalisme, il y a ce qu'on appelle la hiérarchie des sources. Qu'on puisse établir cette source d'information-là. Oui, elle est fiable, donc je peux me fonder sur elle parce que j'ai déjà eu à vérifier, etc. Mais nous vivons dans un monde qui file à mille à l'heure. Ce n'est pas le monde qu'on connaissait il y a deux décennies, trois décennies. Il faut qu'on s'adapte, mais qu'on ne tombe pas également dans certains pièges. Alors, Jean-Marone, est-ce qu'on peut utiliser ces réseaux sociaux, faire ce qu'on veut et ne jamais être inquiété ? Parce qu'on voit une seule personne créer plusieurs faux comptes. Est-ce que cette personne-là est à l'abri ? Parce que quand elle le fait, peut-être qu'elle se dit qu'on ne pourra jamais mettre la main sur elle. Mais là où ces auteurs-là se trompent lourdement, Evelyne, vous savez, tout ce que vous publiez sur Internet, vous laissez des traces. Et vous savez, il y a des applications aujourd'hui. Si moi, je suis, par exemple, dans mon quartier, je suis, par exemple, à la Médina, je fais tout ce que je veux derrière, par exemple, mon ordinateur, en une minute, on peut savoir avec quel matériel j'ai fait cette publication-là. Même quand j'efface... Même quand vous effacez... Il y a des applications aujourd'hui qui vous localisent dans la minute qui suit, pour vous dire. Donc, pour attirer l'attention des gens, c'est-à-dire que les gens ne doivent pas dire que voilà tout ce que je veux, je publie ça sur Internet. Non seulement vous publiez, ça reste sur Internet, mais ce que vous publiez aussi, sachez, avec ça, on peut vous arrêter dans les minutes qui suivent. Parce qu'il y a des applications aujourd'hui qui sont tellement pertinentes, qui sont tellement performantes, et qui, grâce à ces applications-là, on peut savoir la personne, elle est où exactement, à quelle heure elle a publiée, quel est, par exemple, le moteur de recherche que cette personne a utilisé, est-ce qu'elle est passée par Firefox ou bien Google, Chrome, tout ça, et est-ce qu'il a utilisé, par exemple, un ordinateur ou bien un téléphone portable, un smartphone ou bien un iPhone. Donc, tout ça, c'est des choses que les gens doivent comprendre. Donc, on doit être inquiété quand, par exemple, on fait des dérives ou bien quand on publie des choses qui, quand même, peuvent heurter la morale ou bien des choses, quand même, qui ne sont pas agréables à regarder, soit c'est des insultes, soit c'est des vidéos d'images de personnes que vous publiez sur Internet. Tous ces auteurs de ces publications-là doivent savoir qu'ils sont en train de jouer avec le feu parce qu'on peut les arrêter dans les véhicules suivantes. C'est rapide, pour vous dire. Alors, Aboulaïm, pourquoi avec cette technique performante qu'on dispose, je voudrais dire, l'État, il n'y a pas, je ne sais pas, on ne sent pas la régulation du côté de l'État alors que ce ne sont pas les moyens qui manquent ? Effectivement, actuellement, les moyens ne peuvent pas manquer et les moyens ne sauraient manquer. Vous savez, il faut toujours de la volonté. Souvent, dans nos pays, l'État n'agit que lorsque la situation, en tout cas, lui est favorable. On a vu une chanteuse qui a été alpaguée sur la base d'un audio qui a fûté. On a vu également une autre femme qui s'est fait arrêter sur la base, effectivement, d'une publication dans un réseau social. Je crois bien qu'aujourd'hui, plus que jamais, il nous faudrait avoir une attention beaucoup plus claire, beaucoup plus objective par rapport au contenu et par rapport aux lois et règlements qui encadrent justement l'utilisation de ces différents réseaux sociaux. Et moi, je suis de ce qu'ils disent et qu'ils soutiennent. Aujourd'hui, on devrait avoir une présence beaucoup plus massive dans les différentes pages des réseaux sociaux, une page dédiée à la police, animée justement par des éléments de la police qui vont aller dans le sens d'une sensibilisation des masses. Que ce soit également du côté de la division de la communication de la gendarmerie, que ce soit par rapport justement au service des douanes, que ce soit par rapport au service également du groupement national des sapeurs-pompiers, que tout puisse être régulé afin que l'information puisse être en tout cas coptée, stockée, recueillie, analysée et commentée par rapport justement à ces différentes pages. Cela pourrait permettre justement à certains utilisateurs de comprendre qu'indirectement, il y a celui-là qui est armé du bâton et qui pourrait intervenir sitôt et à tout moment. Donc, je crois bien qu'il faut une réflexion assez large. Mais là, également, on risque de dénoncer une entrave à la liberté d'expression. Non, ce n'est pas une entrave à la liberté d'expression. En fait, c'est une présence en guise d'information, de recueillement d'informations. Mais également, si, par exemple, Doaïma Moudou Ibrekam peut saisir directement la police à travers sa page Facebook pour une ou deux questions, c'est une opportunité par rapport à une information qui ne sera pas seulement partagée avec sa personne, mais avec pratiquement toute la communauté. Donc, je crois bien que c'est important. Vous avez vu en Turquie, à un moment donné, il y avait eu une tentative de coup d'État. Mais le président Erdogan avait utilisé les réseaux sociaux pour appeler le peuple, justement, à l'aide et au soutien. Ce qui veut dire que ces réseaux peuvent être une bonne opportunité par rapport à une notion éducative, justement des masses populaires. Aujourd'hui, en Birmanie, c'est qu'il s'y passe un peu partout dans les autres pays où il y a une forte crise. Dans les pays maghrébins, avec la crise de 2011, avec le printemps arabe, je crois bien que les réseaux sociaux ont joué un rôle majeur par rapport à la prise de conscience, justement, collective et par rapport, justement, à la démarche citoyenne et patriotique qu'il faudrait avoir. Nous, au Sénégal, quand on voit aujourd'hui la scène, je ne parle pas des réseaux sociaux, mais ce qui se passe, l'aspect ludique qui est pratiquement dominant au Sénégal, en réalité, au moment où les Tunisiens sont en train d'inventer, créer leurs satellites, nous, on crée de nouvelles danses. C'est ça, en fait, la maladie au Sénégal. Et cela a une répercussion par rapport à l'image que le Sénégalais peut donner à travers sa publication dans les réseaux sociaux. On se limite uniquement à cet aspect ludique. Il faut faire rigoler, il faut ceci, il faut cela. Et justement, la comédie, à mon avis, à mon sens, a des limites objectives et par moments, il faut véritablement miser sur le sens de l'éducation par rapport à l'utilisation de ces réseaux sociaux. Mais vous me rejoignez, Abdoulaye, tantôt quand je disais qu'on n'a pas du tout été préparé à l'utilisation de ces réseaux sociaux. Et le président Kahn disait tout à l'heure qu'en Afrique, on subit parce qu'on ne peut pas contrôler ces réseaux sociaux. Oui, effectivement, parce que nous sommes des États, des pays sous-développés et nous ne sommes pas concepteurs, nous ne sommes pas etc., etc. Donc, ma foi, il nous faut impérativement nous adapter par rapport au temps du numérique. Le point, elle a dit, nous sommes au XXIe siècle, nous sommes en 2021 et ça va aller crescendo. Vous verrez d'autres réseaux sociaux qui vont être sous peu et qui vont encore envahir nos marchés Alors, président Kahn, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour accompagner une bonne utilisation des réseaux sociaux ? Les réseaux sociaux, comme de manière générale les médias, anciens ou nouveaux, sont une opportunité extraordinaire d'apprendre. Nous sommes au XXIe siècle, c'est le siècle de la connaissance. Le troisième millénaire est véritablement le siècle de la connaissance. Nous, nous avons une population qui est à moitié analphabète. Une population qui, même si elle ne va pas à l'école, on peut faire de la vulgarisation scientifique, la vulgarisation technique ou bien, comme nous le faisons actuellement avec la lutte contre la pandémie, la vulgarisation sanitaire. nous pouvons, à l'époque aussi, vous vous rappelez, contre Ebola, on a mené des campagnes de sensibilisation pour des gens qui, des fois, ne sont jamais allés à l'école mais qui ont compris le message. C'est la même chose comme quand on luttait contre le choléra. C'est la même manière, par exemple, que des pays comme le Maroc qui n'a pas un paysan plus évolué que le paysan sénégalais mais qui a pu faire la révolution agricole au Maroc à partir de la fin des années 70. Donc, aujourd'hui, nous pouvons, grâce à ces nouveaux outils, grâce à la couverture du territoire national, utiliser ces réseaux sociaux, ces nouvelles technologies pour vulgariser la connaissance. Et ça, ça va un peu raccourcir le gap que nous avons par rapport à notre niveau de développement économique. Alors, je reste avec vous pour aborder la deuxième partie de cette thématique et on va parler des médias. Quelles sont les réformes urgentes qu'on devrait attendre de l'État ? Les réformes ont été conçues à travers le code de la presse qui a été voté en juin 2017. Ça fait 4 ans. On avait identifié tous les textes d'application qui devaient automatiquement être pris par l'État. Ce sont des lois, ce sont des décrets, ce sont des arrêtés. Malheureusement, 4 ans plus tard, nous avons un événement quand le président de la République en Conseil des ministres parle encore de la presse. Ce n'est pas la première fois, rien que cette année, c'est la 4e ou 5e fois, sans compter en 2020. Il a eu plusieurs interventions pour parler de la presse. Mais en réalité, tout a été déjà conçu, tout a été déjà concerté avec les acteurs des médias. Il suffit juste de prendre ces textes d'application-là. Par exemple, le domaine qui est le vôtre aujourd'hui, la communication audiovisuelle, il y a une loi fondamentale qui, si on ne la prend pas, aujourd'hui, la communication audiovisuelle est bloquée. C'est la loi sur la ARCA, la Haute Autorité de Régulation de la Communication Audiovisuelle qui, entre parenthèses, prend en charge même les réseaux sociaux et autres. Donc, cette loi-là, on ne sait pas pourquoi l'État du Sénégal ne veut pas prendre cette loi. Parce que cette loi, il est vrai que par rapport au CNRA, l'actuel organe de régulation, ce sont des compétences beaucoup plus accrues. Et en plus, c'est une indépendance plus grande vis-à-vis du pouvoir étatique pour que le politique ne puisse pas interférer dans un organe de régulation. Donc, c'est peut-être ça qui bloque l'adoption de cette nouvelle loi. Au niveau de la publicité, nous avons au Sénégal une publicité anarchique. Et vous savez que les médias, sans publicité, ne peuvent pas vivre. Mais la loi qui existe en la matière, elle date de 1983. Cette loi, elle est obsolète. Mais pire, cette loi n'a jamais connu de décret d'application. Donc, en réalité, depuis 1983, il y a un vide juridique total en matière de publicité. Ça, ça profite au lobby. Ça, ça profite, y compris le lobby politique qui prend l'argent de l'État et donne ça à ses officines. Et c'est pourquoi l'un des grands dangers aujourd'hui au niveau de la presse sénégalaise, c'est la force des lobbies, les lobbies politiques, les lobbies religieux, les lobbies économiques. Donc, la loi sur la publicité. Dans le cadre du Code de la presse, on avait retenu que la RTS, la radiodiffusion nationale, allait libérer le marché de la publicité pour que les télévisions privées, l'audiovisuel privé, puissent en profiter. – S'en bénéficier. – S'en bénéficier. Cette loi-là aussi, nous ne la voyons pas. – Mais quand on entend le chef de l'État en parler hier en Conseil des ministres, est-ce qu'on peut avoir – Oui, mais comme je dis, il vaut mieux prendre des actes que des paroles. Je vous l'ai dit tout de suite. Toute l'année 2020, il y a eu des réactions du président de la République. Le 31 décembre, il a fait également, il a pris position. Mais en réalité, ça fait 4 ans qu'on attend. – Mais ça bloque alors, Noyer ? – Mais c'est la volonté politique. C'est comme ça que je l'exprime. C'est la volonté politique du président de la République, de sa majorité présidentielle, qui ne veut pas réellement que la situation de la presse évolue, parce que quand le président Macky Sall arrivait au pouvoir, c'est grâce à la presse qu'il y a eu la deuxième alternance politique. Tôt comme il y a eu la première alternance politique avec Abdoulaye Wad, qui a renversé le président Abdou Diouf. C'est de la même manière que la presse a permis l'alternance politique pour que le président Macky Sall fasse chuter le président Abdoulaye Wad. Nous aurions souhaité quand le président Macky Sall va quitter le pouvoir que l'on puisse encore réaliser une alternance politique. Mais malheureusement, il faut le constater, vous avez vu lors des dernières élections en 2019, il y a eu des mouvements d'humeur de la population contre la presse. Ça veut dire que cette presse-là, on dirait qu'aujourd'hui, elle n'est plus à équidistance, elle n'est plus libre et indépendante. Et ça, vraiment, c'est un danger pour la démocratie. Alors, Jean Maron, est-ce que le retard noté dans l'application de ces réformes n'est pas quelque part à l'origine de cette permissivité qu'on voit dans la presse, la précarité également dans la presse ? Bon, je pense qu'il y a, on a connu pas mal de retard par rapport à tous ces projets-là qu'on annonce, à ces programmes-là, mais malheureusement, il y a l'application qui pose problème. C'est vrai, Ibrakan l'a dit tout à l'heure par rapport à toutes ces lois-là qui ont été votées, mais jusqu'à présent, il y a ce blocage-là. Pourquoi il y a ce blocage ? Et ça sera la même chose aussi avec ce qu'on appelle la réglementation aussi des réseaux sociaux. Il y aura toujours des retards. Et s'il y a des retards aussi, le mal sera toujours fait et ça va continuer en général. Donc, pour évoquer un peu, je pense qu'il faut au moins avoir une bonne volonté quand même, parce qu'il ne suffit pas tout simplement de prendre des décisions, d'annoncer des programmes, des projets, mais s'il n'y a pas cette application-là, cette mise en œuvre-là, je pense que ça va poser énormément de problèmes. Et je dis qu'aujourd'hui, on est dans une situation très, très, très inconfortable, surtout nous qui sommes dans les médias, souvent parce que vous voyez que n'importe qui, il est journaliste, donc vous rencontrez une personne, il a son micro, il a une chaîne YouTube, il a son téléphone, son smartphone, voilà, et tout le monde pense que c'est la presse, la presse, alors que ce n'est pas la presse. C'est très, très dommage. Je pense qu'il faut au moins une bonne politique et il faut une volonté aussi pour surtout mettre en œuvre tous ces projets-là qui ont été annoncés. Maud disait tout à l'heure par rapport à les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a des réseaux sociaux africains ? Si, il y a des réseaux sociaux africains. Je prends le OPNA, c'est un jeune Sénégalais aujourd'hui qui a mis en place un réseau social OPNA. Malheureusement, il n'a pas été appuyé. Il y a des réseaux sociaux comme l'IN, comme aussi Togo Congo, MC, tout ça, c'est des réseaux sociaux qui ont été créés par des Africains, des Sénégalais, mais malheureusement, ils n'ont pas ces appuis-là. Ils ont frappé à toutes les portes, malheureusement, il n'y a pas cet appuis-là. Pour moi, je pense qu'il est temps que nos autorités prennent en compte nos jeunes ingénieurs, nos jeunes inventeurs, nos jeunes start-upers qui ont tellement d'idées pertinentes qu'ils peuvent changer les choses. Mais s'il n'y a pas cette volonté politique, ça sera à zéro. Ça, vraiment, c'est ce qu'il faut comprendre. Alors, Aboulaye, pour revenir aux médias, est-ce que quelque part en dehors de la volonté étatique qu'on remarque qu'il n'y ait pas, est-ce qu'également au sein même de la corporation, il n'y a pas un frein parce qu'on entend des confrères également battre en brèche ? Effectivement, et je ne voudrais pas me faire punir par doyer, mais assez souvent même, on a l'habitude d'entendre qu'en vinière, en réalité, il y a certains patrons que le nouveau code en tout cas n'arrange pas. Donc, est-ce vrai, est-ce faux ? Mais je sais que la majorité aujourd'hui des patrons regroupés dans le CEDEPS aujourd'hui ont pris à bras le corps justement le combat par rapport justement à l'application de ces différents textes relativement au nouveau code de la presse. Vous savez, le mal, il est là et ça va aller de mal en pire avec des orientations négatives qui vont aller crescendo et qui risquent de s'abattre sur les médias, en tout cas de manière générale. Si, pas extravénère, les médias véritablement ne jouent pas le rôle qu'ils devraient jouer, autrement dit, aller ensemble, former un bloc unique pour véritablement faire face au pouvoir public. Je connais un ministre de la République, je ne dis pas sous Wadu ou sous Macky Sall pour ne pas donner en tout cas d'épices, qui était patron d'un journal et tous les matins son quotidien, dans son quotidien, il y avait beaucoup plus de publicité que de textes véritablement écrits par la rédaction. C'est ce que disait tout à l'heure le Douai. Et par rapport justement à la loi sur la publicité, raison pour laquelle ce vieux débat de 30 ans, de 40 ans pratiquement devrait être derrière nous. En France, le problème est réglé. Les médias publics qui bénéficient de l'argent du contribuable ne font plus véritablement de la publicité. Chez nous également, les médias publics bénéficient de l'argent du contribuable. Ce sont les impôts que vous payez. Ce sont les impôts que vous payez, Evelyne. C'est ce que l'on soutient à Géomorone qui sont utilisés pour aller dans le sens de financer véritablement ces médias publics. Et pourtant, nous sommes dans le même cadre de travail et nous, nous faisons véritablement de l'information publique qu'on le veuille ou non. Raison pour laquelle, aujourd'hui, les médias privés dans le grand ensemble devraient être mieux soutenus. Le président s'est même mis dans les habits de nos chefs de programme des différentes télévisions de la place. Parce qu'en réalité, est-ce que le contenu rédactionnel pourrait le déranger ? Mais il faudra qu'il se rappelle qu'il y a deux éléments qui sont essentiels dans la pratique du journalisme. Autrement dit, la liberté mais également l'indépendance. L'indépendance, pas dans l'anarchie parce que, fort heureusement, nous avons notre gendarme, nous avons notre chef de parquet qui est le correct. Donc, il nous faudra véritablement y aller avec responsabilité. Maintenant, il y a un premier pas qui a été fait avec la confection de la carte nationale de presse. Je crois bien que c'est un pas en avant pour aller dans le sens du nationalisme. Mais il nous faudra une régulation qui permettrait aux acteurs des médias de pouvoir donner les bonnes orientations, de pouvoir donner les bonnes pistes afin qu'on ait un secteur de la presse beaucoup plus rigoureux mais qui ne perdra rien de son naissance par rapport à sa liberté mais également par rapport à son inépendance. Alors, le président Canard de la Mbou m'a donné du courage. Est-ce que cette situation ne favorise pas les patrons de presse ? Est-ce qu'ils ont intérêt à ce que ça change, que le secteur soit mieux régulier ? Si cette situation favorise certaines personnes, ces personnes-là sont des criminels. La presse, ce n'est pas pour les journalistes. Il faut les démasquer et les dénoncer. Absolument. La presse, ce n'est pas pour les journalistes. La presse, ce n'est pas pour les techniciens des médias. La presse, c'est pour les citoyens sénégalais. La presse, c'est pour la stabilité politique et sociale du Sénégal. La presse, c'est pour le développement économique et social du Sénégal. Je disais tantôt que nous avons pu réaliser deux alternances politiques. C'est extraordinaire. C'est grâce à la presse qu'il y a eu la transparence dans les élections où on ne pouvait plus falsifier les résultats des élections. Avec le téléphone portable, en 2000, les reporters, les petits reporters qui donnaient les résultats dans tel endroit ou tel autre, même si cela n'a aucune valeur scientifique, je le précise, mais cela a créé un sentiment de transparence et cela a créé une limite, c'était un frein pour la falsification des résultats. C'est cela aussi qui a permis en 2012 de réaliser une autre alternance politique. Nous avons une presse qui était libre et indépendante. Cette presse qui est libre et indépendante, elle se fonde sur la constitution du Sénégal. Nous avons une constitution qui, de ce point de vue-là, est révolutionnaire, qui garantit la liberté de presse et la liberté d'expression. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est que la presse ne peut jamais être d'accord avec un régime en place. Comme je l'ai dit, la presse sert le citoyen. La serre ne sert pas un pouvoir, ne sert pas un régime, ne sert pas un président de la République, un député ou un ministre ou autre. Nous, notre travail, le travail que nous faisons, c'est un travail noble. on est au service du peuple et il faut que nous puissions garantir au moins les conditions qui existaient jusqu'en 2012. Ces conditions-là, elles n'existent plus. Mais doit-il condamner toutes ces rencontres de concertation qui ont eu lieu entre le Sénégal mais également avec le ministre de la Culture, le ministère de la Culture ? Oui. En fait, ce n'est pas seulement avec le patronat de la presse. Mais également, le général également. Oui, oui, avec tous les acteurs des médias. Aujourd'hui, par exemple, tous les acteurs des médias sont réunis dans ce qu'on appelle la CAP, Coordination des associations de presse ou les patrons de presse ou les syndicalistes, les techniciens, les caméramans, les photographes, les journalistes, etc., se regroupent en une seule entité et parlent d'une même voix parce que nous avons des problèmes communs. Comme je le disais tantôt, le destin de la presse, c'est le destin du Sénégal. Regardez autour de nous les pays qui nous entourent où il n'y a plus de presse libre et indépendante. Ces pays-là ont des instabilités politiques qui sont chroniques jusqu'à engendrer même la guerre civile. Ici, au Sénégal, nous avons une presse qui a pu régler nos différentes confréries, nos différentes communautés, nos différentes ethnies, nos différentes contradictions politiques, etc., parce qu'on avait une presse qui était libre et indépendante qui n'était pas une presse partisane, qui n'était pas une presse de lobby. Et c'est ça que nous voulons recréer au Sénégal. Quand on parle de la loi sur la publicité, c'est pour que les meilleurs médias puissent bénéficier de la publicité et non pas que ce soit sur la base de critères politiques, sur la base de népotisme. Donc, tout ce combat-là, ce n'est pas le combat des journalistes, ce n'est pas le combat des techniciens, des médias, c'est le combat de tous les Sénégalais. Aujourd'hui, le président Macky Sall, grâce à la presse qui a pu accéder au pouvoir, que demain, on puisse avoir un autre président qui puisse accéder au pouvoir dans les mêmes conditions. Et non pas que Macky Sall nous lègue un pays où il n'y aura plus de liberté de presse, où la presse sera précarisée, la presse sera dominée par les lobbies. Alors, Jomarone, nous allons terminer avec vous. La question que j'ai posée tantôt à Mame Louis-Brakhan, je vais vous la poser également. Est-ce qu'au sein même de la corporation, il n'y a pas des journalistes qui n'ont pas intérêt à ce que le secteur soit régulé parce qu'ils sont devenus des businessmen de l'information ? En tout cas, à ce que je sache, je sais même parmi beaucoup d'hommes politiques, vous savez déjà, il y a beaucoup qui ont des organes de presse, qui ont des sites même internet et ces gens-là, est-ce que vous pensez... C'est des moyens de pression. Oui, est-ce que vous pensez que ces gens-là ont intérêt à ce qu'on régule tout ça ? Donc, je pense que c'est... Il y a beaucoup de choses à dire dans cette affaire. Mais pas que les hommes politiques mais au sein même de la corporation, des journalistes qui sont devenus des businessmen de l'information et qui ne voudraient pas qu'il y ait une régulation. Ah oui, non, il y en a, il y en a, mais je pense que, Evelyne, c'est qu'il faut le tenir quand même. Nous avons une presse très responsable, même si quand même il y a peut-être certaines fautes, certaines dérives qu'on note par-ci, par-là. Il ne faudrait pas également qu'on se voit la face. Oui, oui. Il y a énormément... Exactement. Non, non, mais Evelyne. Il y a beaucoup de choses à dire. Non, non, Evelyne. Il y a quand même une presse responsable aujourd'hui. Oui, président, je reviens à vous. Nous avons une presse quand même très responsable quand même. Si on compare notre presse à ce qui se passe ailleurs quand même, nous avons eu la chance de voyager, mais on a constaté quand même des gens qui, vraiment, ce qu'ils font, c'est tout sauf la presse. Et moi, au Sénégal, quand même, on a la retenue en fait. On ne va jamais brûler le Sénégal grâce à la presse aussi. Tout à fait. On a fait des efforts si vous voulez. Non, 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 non. On ne se jette pas des fleurs. Aujourd'hui, il y a la corruption au Sénégal. Tous nos jeunes reporters qui vont dans les manifestations, ils reçoivent des perdièmes. Ça, c'est de la corruption. OK ? Il y a effectivement des patrons de presse qui ont leur salaire qui leur est payé à partir d'autres sources, des forces occultes. Il y a des entreprises de presse qui ne vivent pas de leur activité. Une entreprise qui ne vit pas de son activité, mais c'est une entreprise qui est financée par des louis. Et nous allons terminer par là, oui. Nous avons tout ça. Mais nous avons d'excellents journalistes, des journalistes républicains, beaucoup de journalistes qui sont honnêtes, qui n'ont pas de voiture 4x4 à 60 millions et autres, mais qui sont en réserve de la République pour servir les citoyens sénégalais. Et ce sont ces gens-là qu'il faut encourager en créant un cadre juridique. C'est pourquoi on se bat pour les textes d'application. Bien dit. Merci à vous, Marouli Vrakhan, président du SEDEF. Merci également à Jou Marouli. Merci d'avoir accepté notre invitation. Abdoulaye Mou, bonsoir. Chers téléspectateurs, je vous retrouve dans un moment après la page commerciale pour les infos du soir. Sous-titrage ST' 501